Bonjour Joanny, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque S1neo. Est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise ? Tu es un enfant du vélo, c'est ça ? Oui exactement, Maximilien, je suis déjà très content de pouvoir échanger avec toi sur cette société, ce projet. Et oui, S1neo s'est créé en 2009 dans un petit garage. Il faut bien commencer quelque part et avec une idée assez simple, c'était de proposer de la différence tant sur nos vélos, que sur notre cosmétique, que sur notre système de vente. Donc on a essayé de trouver un concept assez novateur, ce pourquoi le Néo de S1neo. Et S1 parce que série 1, on a fait des vélos et on fait toujours des vélos avec un ADN très fort, c'est de la personnalisation. Donc aujourd'hui sur le site internet, quand on veut un vélo S1neo, on peut choisir ses éléments, choisir sa déco, etc. Complètement, nous ce que l'on souhaitait, c'était de ne pas cliver, c'était que le consommateur soit se mettre dans la peau d'un maître d'ouvrage, qu'il fasse son vélo de A à Z selon son profil, ses idées de montage, son goût personnel, c'est-à-dire pour les couleurs, sur le confort de la selle, sur la longueur de manivelle. On pouvait très bien avoir quelqu'un d'1m80 souhaitant des manivelles de 170 et inversement. Les marques ne le proposaient pas, je faisais du par défaut, je ne supporte pas le par défaut, j'ai tant vendu du par défaut. Et du coup, voilà, S1neo, c'était innovateur et puis personnalisable, pas à l'extrême, mais grandement. Vous créez les vélos, vous partez de A pour aller jusqu'à Z ? Oui, alors pendant plus de 6 ans, on a travaillé d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on avait notre cahier des charges et on allait sourcer à Taipei, on allait sur les salons très connus là-bas, pour aller sourcer des fabricants, des lignes de ce nom. L'idée n'était pas de prendre des cadres chinois sans être caricatural et puis de poser des stickers. On n'a même pas de stickers à part celui de la norme, on peint tout chez nous, on développe nos peintures, nos pigments, nos vernis, nos cadres maintenant et voilà, tout ça pour avoir un résultat assez propre. Et puis, ben voilà, sérieux. Ok, alors S1neo, c'est un VTT tout suspendu, également un semi-rigide ? Alors oui, 2017 a été l'ouverture du département VTT, on s'y est mis après presque 7 ans, mais chaque chou dans son temps. Et là oui, on a sorti un tout suspendu, le XSCM01, qui se veut un peu plus enduro. Et puis, on a un cross-country pur, puisque ça y est, sorti de notre unité de production, un semi-rigide, 29 pouces, compatible 27,5, et puis donc système boost, avec une nouvelle technologie, puisqu'on utilise la fibre textrême, une fibre suédoise. Donc voilà, on a un beau challenge dans le VTT, on n'est pas les seuls, évidemment, on est même plutôt les derniers à arriver sur ce segment, mais on y croit avec notre personnalisation et notre ADN. Ok, là on est sur du All Mountain, cross-country All Mountain, on a quel type de débattement, quel type de géométrie de cadre ? Oui, on a une géométrie plutôt tupée, ouais, All Mountain, on peut quand même commencer à aller faire des terrains assez accidentés, on ne va pas non plus aller faire de la descente avec, il n'est pas prévu pour ça, mais sa cinématique, elle est assez connue, ça va bien, ça marche bien, on peut changer le débattement selon la fourche que l'on utilise, et puis on n'a pas voulu faire de gros vélos, comme on dit, mais un vélo qui passe partout pour un client, on va dire, général, voilà, lambda. Ok, c'est un vélo qui est en carbone, vous n'êtes que sur des vélos en carbone ? Oui, on a un modèle allure à la gamme, et c'est un Néo, c'est un modèle vraiment piste, fixé, mais tout le reste est en carbone. Nous, on a préféré choisir ce matériau pour les propriétés mécaniques, structurelles et de légèreté. Aujourd'hui, on a tendance à alléger de plus en plus des vélos, ce n'est pas notre cheval de bataille, on souhaitait surtout des vélos solides. Et oui, là, en carbone, on a lu, on n'a pas fait le choix, notre placement tarifaire fait qu'on a eu peut-être raison de partir sur du carbone. Et Saint-Néo, c'est 100% français, on est en France ? Oui, c'est 100% français depuis 2016, date de la création du projet Tokyo 2020. On a investi assez lourdement sur du matériel, sur de l'ingénierie, sur un mouliste, et donc on a une unité de production sur le Mans qui fabrique nos cadres, donc on a sorti deux produits jusque-là, dont le XCF XF01 qu'on a devant nous, qui est un cadre semi-rigide 29 pouces. En carbone ? Totalement en carbone, et totalement conçu, développé, fabriqué chez nous, en France. Ok, si on veut plus d'infos sur Saint-Néo, il y a un site internet ? Bien sûr, www.sainneo.com et puis j'encourage tout le monde à aller voir notre département customisation, donc c'est My Saint-Néo, il y a un petit picto, on glisse dessus et configure le vélo de son choix, de son rêve, enfin peu importe, un vélo inspiré comme on dit à chaque fois à nous. Une spirit bike. Exactement. Merci Joannie de m'avoir reçu ici sur ton stand de la marque Sainneo, au Rock d'Azur, à Fréjus. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?